Cherté de la vie en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ce n'est pas la peine quoi. Chers abonnés, j'ai reçu quelques messages de certains concitoyens me demandant de faire une enquête sur la vie chère en Côte d'Ivoire. Aïe! Donc, vie chère là, on a besoin de faire enquête pour que vous sachiez combien coûte le sac de riz. Mieux, une personne en colère m'a appelé pour me dire que la vie était devenue impossible à Abidjan et que les prix des denrées alimentaires étaient horriblement hors de portée. Et de clamer en colère, même le simple sac de riz coûte aujourd'hui 21 000 francs. Les exemples d'augmentation sauvages et inhumaines ne manquent pas. Le sac de riz maman a augmenté ainsi. 2020, 11 000 francs CFA. 2021, 13 000 francs. 2022, 14 500 francs. 2023, 17 000 francs CFA. Soit une augmentation cumulée totale depuis 2021 de 46,96%. Le sac de riz rivière, qui coûtait 13 500 francs, est passé à 14 500, puis à 16 000 francs CFA, et ensuite à 18 990. Et désormais, il coûte 21 250 francs, soit une augmentation cumulée totale de 48,34%. Le riz brisure, communement appelé riz cassé une fois, est passé de 18 500 francs CFA à 21 500, soit une augmentation de 16,22%. L'augmentation touche aussi l'huile de table. Le prix du bidon de 25 litres d'inor est passé de 20 000 francs CFA à 24 500 francs, puis à 26 000 francs CFA aujourd'hui, soit une augmentation cumulée de 28,62%. Le prix du bidon d'huile de 20 litres Aya, de 16 000 francs, est passé à 19 500 francs, et coûte aujourd'hui 25 000 francs CFA, soit une augmentation cumulée totale de 57,08%. La bouteille d'un litre et demi Aya est passée de 1450 francs CFA à 1700 francs, soit une augmentation de 17,24%. D'autres augmentations suivent. Le kilo de viande de bœuf avec os est passé de 2000 francs CFA à 3000, soit 50% d'augmentation. Le kilo de viande de bœuf sans os est passé de 3200 francs à 4000 francs CFA, soit une augmentation de 25%. Le paquet de carottes est passé de 650 francs CFA à 1350 francs CFA, soit 107,69% d'augmentation. Le panier de tomates de 16 000 francs CFA est passé aujourd'hui à 28 000, soit 75% d'augmentation. Le carton de 10 kilos de poissons carpe est passé de 11 000 francs CFA à 20 500, soit une augmentation de 86,36%. Le carton de 10 kilos de poissons maquereaux est passé de 13 000 francs à 20 000 francs CFA, soit 53,84% d'augmentation. Le carton de 20 kilos de poissons ombres communement appelé SOSO est passé de 30 000 francs CFA à 75 000 francs, soit 150% d'augmentation. Le carton de cuisses de poulet est passé de 16 500 à 23 000 francs CFA, soit 39,39% d'augmentation. Le carton de pâte de poulet de 13 000 est passé aujourd'hui à 21 000 francs, soit 61,54 % d'augmentation. Le sac de piment de 8 000 francs CFA est passé à 19 000 francs, soit 137,50 % d'augmentation. Le carton de poulet congelé est passé de 22 000 à 27 000 francs CFA, soit 22,73 % d'augmentation. Augmentation du kilowattheure par la CEI sur les compteurs prépayés, même ceux de 5 ampères, dont pourtant on avait dit qu'ils étaient exemptés. Ainsi, pour 10 000 francs CFA, on avait 200 kilowattheure. Désormais, pour 10 000 francs CFA, on n'a que 108 kilowattheure. Les Ivoiriens payent donc leur électricité plus chère, puisque pour le même prix, ils ont 46 % de moins de kilowattheure. De plus, le kV est passé de 588,83 francs à 1412,67 francs CFA, soit une augmentation de 139,91 %. Je n'ai pas envie de continuer en faisant le point sur les augmentations du prix du lait en poudre, du sucre, de l'oignon, des prix pétroliers, du gaz butane, des frais de transfert d'argent, des frais de data Internet, du carburant, de l'abonnement aux chaînes de télévision câblées, des impôts et taxes, etc. Quand un Ivoirien s'est énervé et m'a écrit pour se plaindre de la cherté de la vie, je lui ai répondu, c'est bien fait pour vous. Si vous ne pouvez pas payer le riz à 21 000 francs, allez visiter le pont Alassane Ouattara. Ça va vous rassasier. Point d'où non. Plutôt que de se mobiliser pour obtenir une baisse du coût de la vie, les Ivoiriens préfèrent aller se photographier sur le pont Auba et dire que leur pays est le plus joli du monde. Les Ivoiriens n'ont pas compris que ce sont les dettes que le dictateur des lagunes a contractées en leur nom qu'ils sont en train de rembourser comme ça. Il vient tout récemment de prendre un autre crédit de 3,5 milliards de dollars américains, soit environ 2 121 milliards de francs CFA à rembourser en 40 mois. Le portefeuille des Ivoiriens va saigner et ce n'est que le début. Salut, 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 salut les frères, salut à tous les dockers ici et salut pratiquement aux autorités portières. Voilà, donc nous sommes dans le port autonome d'Avidan comme vous nous voyez ici. Voilà, nous on est au quai 1 comme ça. Vraiment, vous voyez comme les quais sont vides. Voilà, les quais sont vides parce qu'il n'y a rien. Voilà, le navire qui est derrière, ça c'est le navire français. L'armée française qui est venue en visite en Côte d'Ivoire, voilà, qui se promène en pays de pays. Vraiment pour, comme les touristes, en mission. Donc vraiment ici c'est pour vous dire, vraiment, ça fait au moins 3 mois, les quais là sont vides. Il n'y a rien, on est là comme ça, livré de nous-mêmes. Nous les dockers, on fait comment, on vit comment, on nourrit nos familles comment. Depuis on a pris presque les 100 000 là, presque les 100 000. On a pris, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de navire dans le port autonome d'Avidan. Dès qu'à 1 jusqu'à 1 au quai 14. Oui, au quai 13, pardon. Dès qu'à 1 jusqu'à 1 au quai 13. Il n'y a rien, il n'y a pas de navire. Donc on fait comment, nous on vit comment. Avec nos petites familles, nous on paye maisons comment. Nous, on paye maisons comment. Nous on va payer les, comment on appelle ça, les factures de courant et les factures d'eau. Comment, nous les dockers de Côte d'Ivoire. Bon, nous pensons qu'on a reçu un décret. Mais le décret là, ça ne peut pas s'appliquer un coup comme ça. Mais il y a au moins le salaire de base, salaire de base, salaire de base, salaire de base. On n'a qu'à voir ça. On n'a qu'à voir le salaire de base. Vous voyez, tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. Il n'y a rien dans le port autonome d'Avidan. Les dockers vivent des bateaux. Quand il y a un bateau, vraiment, on vient travailler et puis on est pointé par jour. Et puis ces salaires, ça, chaque quinzaine, on prend. On va aller nourrir nos petites familles. Mais jusqu'à présent, ça fait depuis, vraiment, ça fait trois mois qu'il n'y a pas de navire qui accroche. Quand les navires viennent, c'est le blé. Le blé ne prend pas beaucoup de dockers. Le blé ne prend pas beaucoup de dockers. L'engrais ne prend pas beaucoup de dockers. Si c'est le bateau de riz, si c'est le bateau de, comment on appelle ça, les riz là, qui prend beaucoup d'hommes. Donc vraiment, ça peut toujours interpeller nos autorités, nos syndicats. Vraiment, de pousser les pions pour qu'ils puissent vraiment voir au moins le salaire de base. Voilà. Donc c'est très important. Quand on parle comme ça, c'est important. Moi-même, je suis dedans. Donc je sais comment on souffle dans nos corps. Je sais comment, vraiment, on appelle les parents pour prendre les crédits. Pour pouvoir vraiment payer, manger, pour donner à nos petites familles. Ce n'est pas bon. Quand ils viennent de chercher, toujours, c'est toi qui appelles les parents ou les grands frères pour demander de l'argent. Ce n'est pas, je veux les avoir. Et pourtant, on t'a dit que tu travailles dans le port de l'Onda-Bignac. Plutôt que d'engager un débat national sur l'augmentation vertigineuse du prix des denrées de première nécessité, les Ivoiriens préfèrent se focaliser sur les pitreries de cyberactivistes RHDP payées à cet effet. Bonne chance à eux. Chacun va lire l'heure. Concernant l'évolution des prix, de ce que tout le monde appelle, bon, cherté de la vie. Vous savez, quand on parle de cherté de la vie, il y a à boire et à manger. Si je fais le tout ici, chacun donnera sa définition de la cherté de la vie. Et on aura tous des définitions différentes. Et pendant ce temps, au stade Mbibé, et, excusez-moi, au stade Ebembé, au stade Alassane Ouattara, le match amical opposant la Côte d'Ivoire au Mali a été interrompu ce mardi 12 septembre 2023 par une pluie rendant la pelouse, dite de dernière génération, totalement impraticable, à quatre mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Vous écoutez RFI, il est 22h, ici, à Paris, 20h, en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruy. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Qui sera le candidat du RGP en 2025 ? Est-ce qu'on sait le dire, à cette date ? À quelle élection ? Présidentielle. Ben, pour moi, jusqu'après, du contraire, c'est le président Alassane Ouattara. Il ne l'a pas dit ? Il ne l'a pas dit ? Oui. Ben oui, il ne l'a pas dit, mais moi je l'ai dit. Ce n'est pas seulement 2025, c'est 2025, 2030, 2035. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... ... ... ...